C'était un bon petit concours de Dunk avec la légende Steve Lobel qui était là donc c'était agréable de le voir encore avec des ressorts encore à la place des gens à son âge. J'ai vu des nouveaux jeunes là que je ne connaissais pas auparavant donc je me rends compte que finalement beaucoup de mecs conduisent juste sur la région parisienne et les concours de Dunk qui existent encore. Ça pourrait se faire, après ça n'a pas la même histoire que ici dans le 95. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué en 3 qui sont issus du 95. Moi ça me tenait à cœur de venir parce que j'aurais aimé à mon époque avoir eu un rush par game comme ça. Après je pense que c'est ce genre d'événement qui va inspirer toutes les autres régions et tous les autres départements de France et je pense que d'ici peu on pourra voir ça peut-être dans le Rhône-Alpes ou d'autre part en France. Moi ça me rappelle ma jeunesse surtout. J'étais là, je jouais les finales de Coupe du Val d'Oise à Sergis et puis c'est l'époque où aussi j'ai vu des joueurs comme Modibo Niakate qui jouent encore ou à Marassi qui ont quelques années plus que moi, qui m'ont donné envie de jouer, j'avais envie d'être comme eux et et c'est des personnes comme ça qui m'ont inspiré pour la suite de ma carrière. C'est la famille qui est 54 et même ça va beaucoup plus loin que ça. En fait on part du principe que nous on a commencé comment dire à faire de l'élémentiel en tout cas autour du basket sans savoir qu'aujourd'hui ça va être notre métier. C'est ce que je veux dire. On est là aujourd'hui pour supporter aussi maintenant ce type d'action. C'est vachement important parce que Diana ça fait quelques années qu'elle a d'adhé à son événement, elle le pousse chaque année. C'est une jeune fille qui a son nom inscrit dans le basket français et dans les playgrounds, dans la rue, tout le monde la connaît. Donc pour moi c'est, voilà, on vient de l'événement de la sœur et de plus en plus de chaque année on voit une évolution. C'est ce qui est le plus important. Je lui dis que c'est quelque soit la vitesse à laquelle tu peux évoluer, tout ce qu'il faut qu'on voit c'est qu'il y ait une évolution. Et chaque année, en termes d'organisation, c'est de mieux en mieux organisé. Tu sens aussi que les gens sont de plus en plus impliqués. Et tant que ça va dans ce sens-là, on est là. Et puis si dans 10 ans on doit être là aussi, on sera encore là. Sous-titrage ST' 501